Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je vais passer level 1000 sur Call of Duty Cold War et sur Warzone parce que tout simplement les niveaux sont associés dans les deux jeux. Et en plus de ça je vais monter niveau 1000 facilement rapidement et sans rien faire alors tout d'abord il faut que vous sachiez qu'en description et en commentaire épinglé il y aura un tuto qui vous explique plus précisément comment réaliser le glitch donc n'hésitez pas à aller le voir si jamais ça vous intéresse cependant moi dans ce glitch je vais utiliser l'arme spéciale DCD donc dans la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé j'utilise le buisson toxique en illimité mais le buisson toxique est patché donc il faudra que vous utilisiez l'arme spéciale DCD pour réaliser ce glitch. Et dans le gameplay j'ai carrément oublié d'améliorer ma DCD en Nova 5 donc si jamais vous le faites améliorer votre arme spéciale DCD en Nova 5. Alors dernière petite information avant que je vous explique quand je vous dis que je vais passer level 1000 rapidement facilement et sans rien faire si je vous dis que c'est sans rien faire c'est parce que j'utilise un Chronus Max. Vous si vous n'avez pas de Chronus Max Pro il va falloir que vous le fassiez manuellement. Donc pour ceux qui ont un Chronus Max je mettrai le script en description et en commentaire épinglé aussi. Vous aurez juste à le mettre sur la clé USB ensuite aller dans le glitch faire flèche de gauche pour activer le script et ça tirera en illimité ça activera votre spécialiste en illimité et ça ramassera même les plaques d'armure qui sont par terre plus les matériaux etc. Alors maintenant je vous explique qu'est ce que je vais faire. Alors déjà ce que je fais c'est que je vais sur la map zombie d'e-machine de Call of Duty Cold War. Ensuite j'essaye de passer en dessous de l'avion. Alors une petite astuce quand vous voulez passer en dessous de l'avion vous pouvez garder un seul zombie le faire en solo mais quand vous êtes allongé et que le zombie commence à vous taper là vous vous décalez en diagonale. Vous n'avancez pas vous vous décalez en diagonale. Vous passerez plus facilement sous la map en vous dirigeant en diagonale que si vous essayez d'aller tout droit. Donc vous vous allongez et vous essayez d'aller en diagonale dès que le zombie vous touche. Vous vous relevez, vous vous rallongez et vous faites ça jusqu'à temps de passer sous la map. Quand vous êtes sous la map il y a deux possibilités. Alors moi celle que je préfère c'est d'aller sous l'arbre parce que tout simplement c'est plus facile, c'est moins prise de tête et vous n'avez aucun risque de mourir. Donc là vous vous placez en dessous de l'arbre comme moi dans le gameplay. Ensuite vous utilisez votre DCD pour tuer des zombies en illimité et si vous avez un Cronus Max vous activez votre script et ça passera les manches en illimité sans rien faire. Alors il y a un deuxième emplacement mais cet emplacement je le déconseille parce qu'il est un peu risqué. Vous pouvez mourir dans le glitch et j'arrive vraiment pas à trouver le bon emplacement pour faire en sorte que dans les hautes manches je ne me fasse pas tuer. Donc pour aller dans le deuxième emplacement il vous faudra d'abord votre spécialiste aura de soins disponible. Ensuite quand vous avez votre spécialiste vous allez devoir vous diriger comme je le montre dans le gameplay. Donc vous allez passer entre les deux piquets histoire de tomber d'un étage on va dire et ensuite vous allez activer votre aura de soins, vous allez vous allonger et vous allez suivre le même chemin que moi pour tomber à la station médicale dans le bunker. Donc vous serez derrière un mur. Alors c'est très important il faudra que vous ayez ouvert cet emplacement sinon vous allez mourir directement. Il faut que vous ayez ouvert les portes de la station médicale pour ne pas mourir. Alors quand vous êtes là le problème c'est que si vous êtes trop près du mur les zombies peuvent vous toucher et si vous n'êtes pas assez près du mur et bien les zombies ne vous détectent pas. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'aller plus vers la droite après je ne sais pas si c'est le meilleur emplacement mais dirigez-vous vers la droite. Essayez d'être à la limite que les zombies vous voient mais qu'ils ne vous touchent pas beaucoup. Essayez de faire en sorte de recevoir une baffe du zombie à peine toutes les 30 secondes pour être sûr de ne pas mourir. Alors bien entendu achetez Masto et Quick Revive. Et mettez-vous accroupi pour éviter que les zombies ne vous touchent trop souvent. Donc de là si vous le faites en manuel vous allez pouvoir gérer et récupérer des plaques d'armure qui sont par terre. Bien entendu essayez d'acheter une armure niveau 3 comme ça vous prenez moins de risques et vous êtes plus tranquille. Et ensuite récupérez les plaques d'armure que les zombies font tomber. Par contre si vous utilisez votre Chronus Max là ça va être un peu plus risqué. Même si mon script ramasse les plaques d'armure c'est possible que les zombies vous tuent. En haute manche quand vous recevez une claque c'est 75 points de vie en moins. Donc vous recevez 3 baffes vous tombez par terre et vous êtes mort. A part si vous avez une armure qui vous protège. Donc c'est pour ça que moi je préfère me mettre en dessous de l'arbre. Au moins je suis sûr que personne ne peut me tuer. Et je fais des manches en illimité jusqu'à temps que la partie crache et je fais des XP en illimité. Et si maintenant la partie crache j'ai juste à retourner dans le glitch. Et à répéter le glitch plusieurs fois pour atteindre le niveau 1000. Il faut savoir qu'on est en double XP donc les niveaux montrent beaucoup plus vite. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un tuto plus complet pour aller dans le glitch en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je rappelle aussi qu'il y a un script en description pour ceux qui ont un Chronus Max Pro. N'hésitez pas à le télécharger et à l'installer sur votre clé USB. Et si la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz